avoir un van c'était mon rêve pour explorer ma région pour partir à l'aventure autour de chez moi visiter la france découvrir des marques des créateurs leurs coulisses et faire des rencontres on y est bonjour à tous aujourd'hui une nouvelle vidéo d'une longue série j'espère on part à la test aujourd'hui donc lydie est avec moi elle va m'aider à capturer tout ça en vidéo pour partager le tout avec vous on part à la rencontre de la team mira c'est une marque de bières moi je connaissais les bières voilà du bassin donc plus précisément on est à la test donc en gironde et les bières mira sont vraiment faites de a à z ici donc vous allez voir on va visiter la brasserie avec germain qui nous attend donc il est le brasseur depuis toujours les maîtres brasseurs mais il n'y a pas en fait qu'une brasserie il ya aussi un pub donc là ça a l'air trop cool j'espère pour eux que ça va bientôt réouvrir il ya une scène on peut écouter de la musique manger un burger un plat ça a l'air très bon j'ai très très hâte de tester ce midi évidemment boire une bière l'ambiance est hyper cool à l'américaine j'adore enfin je vais vous montrer tout ça il ya quatre éléments indispensables pour faire de la bière on a de l'eau ouais du houblon ouais Le reste j'ai pas du malte du malte ben oui et pour faire de l'alcool il faut des sucres de la levure de la levure qui va consommer les sucres et transformer les sucres c'est pour ça qu'après on a des beaux cheveux voilà donc pour faire une bière il faut quatre ingrédients donc de l'eau levure orge et malte et tout vient d'ici vraiment les bières mira elles sont faites de a à z ici il ya même en fait de l'eau de source qui passe actuellement là où on est il ya de l'eau de source qui passe qui arrive déjà du massif central elle met 22 1500 ans à arriver jusqu'ici et ils l'utilisent pour faire leurs bières je vous présente quand même c'est germain qui travaille pour mira depuis 2015 donc depuis l'ouverture et je pense qu'il a plein de choses à nous raconter on m'a dit que vous étiez un peu timide mais que si je savais vous tirer les verres vous devenez très intéressant les verres d'où excellent blague de brasseurs vous voyez pour faire une bière on part de céréales chez nous à mira essentiellement orge blé et avoine les céréales contiennent de l'amidon que l'on va transformer en sucre donc c'est le but de cette machine la salle à brasser on va transformer donc l'amidon en sucre sucre qui sera fermenté ce sucre là se transforme en alcool et en gas carbone c'est ça le pétillant et l'alcool de le pétillant et naturel dans une bière tout à fait il ya un moment on va avoir une pâte avec du et des matières solides qui viennent des céréales et matière liquide on va filtrer et on va séparer le liquide du solide pour faire un mou ce qu'on appelle un jus sucré qui va être envoyé ensuite dans ses cuves ça va rester entre une semaine et 15 jours en fermentation d'accord c'est rapide voilà les petites levures vont manger le sucre en faire de l'alcool et aussi plein d'autres choses c'est elle qui donne aussi le bouquet aromatique donc voilà pendant une quinzaine de jours et après on garde tout ça avant avant le conditionnement à partir du moment où vous démarrez avec les céréales jusqu'à la mise en bouteille il se passe combien de jours donc il faut un mois un mois et demi au pub on peut envoyer directement c'est l'avantage il ya déjà ici dans la brasserie plutôt 17 bières qui sont sortis mais il faut pas que de la bière par exemple il ya aussi des soft donc tonic cola limonade vous savez que moi c'est la haïpied ma préférée ils en ont déjà trois comme ça en canette donc la haïpied classique la citrus et la black et il y en a une toute nouvelle qui va arriver en mai juin j'ai pu la goûter à la passion elle est délicieuse et donc là aujourd'hui on était là justement le jour de l'encannage donc on a pu voir tout le processus je vous ai dit les bières sont vraiment fait ici de a à z et c'est tellement satisfaisant de voir comme ça les canettes tout secret donc la bière arrive dans la canette encapsulage on a tout vu en profiter pour poser une question avec vous il ya du pain partout ça doit avoir un rapport avec la levure mais vous allez nous expliquer c'est c'est plutôt le malte en fait donc on est en train de faire un partenariat avec les boulangeries anges et on va récupérer les baguettes invendues et faire de la bière avec c'est à dire qu'on va mettre un peu de malte est également de la baguette ici qu'on va on va broyer en fait on va faire une chapelure avec et on va intégrer ça au moment du brassin et on va faire de la bière avec des baguettes de séance rien ne se perd tout se transforme voilà mais c'est anti-gaspi voilà donc c'est l'objet tout à l'heure on est très attaché à ça donc voilà on a travaillé sur une canette aussi qui est super sympa en design c'est pareil la canette avec une canette on se fait une canette donc en fait il n'y a pas de il n'y a pas de chute non plus donc la baguette voilà et après vous donnez le nom parce que ça reste encore secret on a trouvé un petit nom sympa pour la recette pour la haïti vous avez choisi la canette oui ce qui se fait assez peu c'est peut-être pas une image très chic en france ou alors qu'aux états unis les bonnes bières se boivent en canette en fait c'est dire aux états unis on boit principalement de la bière avec des canettes c'est vrai mais ici le choix bah en fait le choix il est simple c'est d'abord c'est un seul c'est le meilleur moyen de protéger et conserver les haïti pié c'est la canette tout simplement parce que la haïti pié est fragile à la lumière et au contact de l'air donc par rapport à une bouteille en verre voilà par rapport à une bouteille en verre c'est le meilleur contenant en tout cas pour garder la fraîcheur et les arômes de l'ipn et ensuite de ça on est on a des partenariats avec les artistes et la canette est un moyen d'expression extraordinaire donc moi je pense que demain dans les rayons il y aura plus de canettes que de bouteilles écologiquement écologiquement une canette on fait une canette c'est aussi simple que ça donc on continue le même principe le pain on le récupère on fait de la bière avec les canettes d'une canette on fait d'autres canettes donc l'impact est plus intéressant sur une canette il ya plein d'avantages en fait ouais c'est vrai qu'en france la canette a une image un peu bas de gamme oui mais sauf que ça va changer forcément ça va changer moi je discute avec les chefs de rayon je leur dis les gars faites de la place parce que demain il y aura des canettes d'autant plus que visuellement ça fait vraiment des choses extraordinaires mais oui il ya tellement de place mais c'est génial c'est vraiment génial on a travaillé qu'un artiste ici qui s'appelle kalouf donc qui est un artiste engagé également et qui nous a traduit en fait des insectes sur les canettes donc donc on a une représentation artistique de l'insecte sur les canettes et ensuite de ça on a un petit qr code derrière qu'on peut flasher et on arrive sur notre site et on a toute l'explication sur l'insecte en fait l'ordre de l'insecte son biotope et ainsi de suite qu'est ce qui vous intéressait dans l'insecte c'est voilà c'est un engagement personnel moi j'ai tout petit je regardais les insectes passé des heures à regarder les insectes et j'ai toujours voulu les mettre en avant et je trouve qu'on a tendance à parler plus facilement du rhinocéros blanc d'afrique plutôt que de parler des animaux qui sont autour de nous surtout des petits animaux en fait on les oublie complètement et je pense que d'avoir un regard ou d'en tout cas d'apporter un regard sur ces insectes je trouve ça vraiment vous leur donne la visibilité une représentation artistique donc ça aussi c'est important et puis je pense qu'on protège mieux ce que l'on connaît que ce qu'on connaît pas donc d'apporter en fait un regard là-dessus ça va peut-être interpeller les gens en disant bah tiens une fois qu'ils verront cet insecte là ailleurs si en vrai c'est un insecte qui est protégé pas protégé mais en tout cas il existe et je sais qu'il existe et ça pour moi c'est quelque chose d'important bon la prochaine fois que vous avez la canette entre les mains vous scannez le QR code derrière voilà c'est ça aimé et en fait sur chaque insecte il ya des belles histoires d'accord je vois par exemple l'équipe ici marketing et autres c'est pas du tout aux insectes et au moment ils ont commencé à lire les insectes c'est fabuleux ce monde des insectes est un monde fabuleux c'est vraiment une marque qui s'amuse avec des artistes avec des locaux avec des producteurs locaux là il y a eu une rencontre avec un producteur de carottes et ils ont testé une bière à la carotte alors qu'il n'y a pas de goût de carotte apparemment elle a plus un goût sucré qu'autre chose mais c'est génial tout est une question de rencontre de coup de coeur et ça j'adore là dans le pub il ya une scène donc c'est parce que le fondateur le cofondateur n'est pas que passionné d'insectes il est aussi passionné de musique il est d'ailleurs guitariste en fait pour vous dire il ya une école de musique qui a été créée ici donc vous pouvez louer le studio si vous êtes de la région pour un prix symbolique voilà par exemple pour enregistrer votre album vous pouvez prendre des cours de musique aussi il ya des professeurs de musique d'ailleurs une partie de l'équipe mira prend des cours ici et des artistes se produisent sur scène dans le pub c'est vraiment en fait mira c'est vraiment tout un univers artistique deuxième passion après la bière la cuisine on va voir ce qu'on mange ce midi j'espère sincèrement que ce premier reportage vous aura plu j'ai choisi la marque mira parce que vous le savez j'aime beaucoup la bière j'ai eu un bon contact avec eux et j'ai senti qu'il y avait une histoire ici à raconter et c'est rare de tomber sur comme ça des concepts si aboutis voilà ça vient de rencontres de passion passion pour les insectes la musique l'art et voilà tout est abouti il ya beaucoup de choses à découvrir en venant ici voilà c'est une brasserie c'est un pub c'est tout un univers encore une fois et c'est vraiment une belle rencontre et j'aimerais vraiment que vous ayez la chance de passer par ici un jour parce que on ressent tout ça rien qu'en passant les portes on ressent vraiment tout cet amour pas non seulement que de la bière j'ai presque envie de dire que c'est secondaire il ya vraiment tout le reste autour et c'était une bien belle journée donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura intéressé je pense qu'il y en aura plein d'autres grâce au van grâce à van gogh et voilà si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker à vous abonner à ma chaîne youtube et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo abonnez vous